7 citations. Thème, racisme. 1. S'il y a du racialisme chez des dominés, c'est en réaction au racisme des dominants. Edgar Morin. Edgar Morin veut dire que lorsque des personnes qui sont dominées par d'autres se mettent à adopter des attitudes discriminatoires basées sur la race, c'est souvent en réaction à la discrimination et au racisme qu'elles ont subi de la part des personnes dominantes. En d'autres termes, le racialisme des dominés est une réponse à l'oppression raciale qu'ils ont subie, et non une attitude innée. Cela souligne le rôle des dominants dans la perpétuation des attitudes racistes et la nécessité de comprendre le contexte plus large de l'oppression pour lutter contre toutes les formes de discrimination. 2. Notre génération ne doit pas seulement se reprocher les actes et les paroles des méchants, mais aussi l'effrayant silence des justes. 3. Martin Luther King Cette citation de Martin Luther King signifie que notre génération ne doit pas seulement condamner les actions et les paroles des personnes malveillantes, mais aussi le silence des personnes qui auraient dû agir pour défendre la justice et les droits des autres. En d'autres termes, il met en lumière le fait que ne pas agir face à l'injustice est également une forme de complicité. Il nous encourage à ne pas rester passifs et à nous lever pour ce qui est juste, même si cela implique de sortir de notre zone de confort et de briser notre silence. 3. Quand un blanc dit qu'un noir est un con, on dit que le blanc est raciste. Quand un noir dit qu'un blanc est un con, on dit que le blanc est un con. Pierre Desproges Cette citation de Pierre Desproges met en lumière le double standard qui existe souvent dans la manière dont nous percevons et interprétons les propos racistes. En substance, Desproges souligne que lorsqu'un individu blanc insulte un individu noir en utilisant des termes racistes, on qualifie généralement cette personne de raciste. En revanche, lorsqu'un individu noir insulte un individu blanc de la même manière, on ne le qualifie pas forcément de raciste, mais simplement de con. Cette citation met en évidence une certaine hypocrisie dans la façon dont la société traite les manifestations de racisme selon la couleur de peau des personnes impliquées. Elle souligne également que les préjugés et les stéréotypes peuvent influencer notre perception des comportements et des paroles, et que la discrimination peut être présente même dans la manière dont on réagit aux propos racistes. 4. Tous les jugements généraux sur les qualités intrinsèques, innés d'un peuple ont pour moi une odeur de racisme. Primo Levi Dans cette citation de Primo Levi, l'auteur exprime son opinion sur les jugements généraux basés sur les qualités intrinsèques ou innées d'un peuple. Selon lui, de tels jugements dégagent une odeur de racisme. En d'autres termes, Levi critique le fait de faire des généralisations sur un peuple en se basant sur des caractéristiques supposées innées, car cela peut conduire à des préjugés et à des discriminations basées sur la race. Il soulève ainsi la question de la dangerosité de catégoriser et de stéréotyper un groupe de personnes en fonction de caractéristiques présumées héritées, soulignant que cela peut mener à des attitudes discriminatoires et injustes. Le raciste est celui qui pense que tout ce qui est trop différent de lui le menace dans sa tranquillité. Tahar Ben Jeloun Dans cette citation de Tahar Ben Jeloun, l'auteur définit le racisme comme le fait de considérer que tout ce qui est trop différent de soi représente une menace pour sa propre tranquillité. En d'autres termes, le raciste est celui qui perçoit les différences culturelles, ethniques ou religieuses comme des sources de danger ou d'insécurité pour lui-même. Cette vision étroite et discriminatoire conduit à des préjugés et à des comportements injustes envers les individus ou groupes considérés comme « trop différents ». 6. Très souvent, le raciste s'aime beaucoup. Il s'aime tellement qu'il n'a plus de place dans son cœur pour les autres, d'où son égoïsme. Tahar Ben Jeloun Cette citation de Tahar Ben Jeloun met en lumière le concept selon lequel les personnes racistes ont souvent un amour excessif pour elles-mêmes. En étant tellement absorbées par leurs propres personnes, elles n'ont plus de compassion ni d'empathie pour les autres. Leur égoïsme les empêche d'ouvrir leur cœur aux différences et les pousse à rejeter les personnes différentes d'elles-mêmes. En somme, cette citation souligne comment le racisme peut découler d'un excès d'amour propre qui étouffe toute capacité à accepter et respecter la diversité. 7. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Apprendre à vivre ensemble, c'est cela lutter contre le racisme. Tahar Ben Jeloun Cette citation de Tahar Ben Jeloun signifie que chacun de nous est perçu comme un étranger par quelqu'un d'autre à un moment donné. Pour lutter contre le racisme, il est important d'apprendre à vivre ensemble malgré nos différences. En acceptant et en respectant les autres, nous pouvons combattre les préjugés et les discriminations basées sur l'origine, la culture ou la couleur de peau. En fin de compte, la cohabitation pacifique et le respect mutuel sont essentiels pour construire une société plus inclusive et harmonieuse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous l'écranors. Abonnez-vous pour ne rien tiqueur. Abonnez-vous pour ne rien. Merci.